... Rebonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette deuxième partie de Soir d'Info. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Abou Ngeban. Il est le président du mouvement Matam, debout Moussi Ngeban. Bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, je tenais d'abord, avant tout d'abord, à vous remercier, donc, pour l'invitation. Donc, je profite de l'occasion aussi, donc, pour saluer, donc, tous mes amis, donc, du mouvement, donc, Matam debout, notamment, donc, les membres du comité de pilotage. Voilà, donc, Matam debout, donc, c'est un mouvement citoyen. Donc, c'est un mouvement qui a été mis en place par des Matam mois. Donc, notre objectif, c'est de participer au développement, donc, de Matam. Notre objectif aussi, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux, donc, de Matam. Et justement, nous allons parler de l'université souleïmanienne annoncée à Matam depuis, et cela fait près de deux ans maintenant, que vous vous battez pour l'érection de cette université exclusivement dans Matam. Qu'en est-il réellement ? Et on parle, justement, de problèmes d'espace. Oui, effectivement, cela fait maintenant deux ans, donc, que le mouvement Matam debout a porté cette bataille, donc, pour que la région de Matam puisse, donc, bénéficier, donc, d'une université. Donc, c'est tout un processus où, quand on était à Matam, il n'y avait même pas de lycée. Donc, dès que tu avais, donc, les brevets, tu es obligé, donc, de quitter la ville, donc, d'aller à Saint-Dieu. Tout récemment, vous avez vu les enfants de Matam dans notre commune à Bambaye qu'on a délogés et qui ont passé, donc, la nuit à la Belle Étoile parce qu'ils ne pouvaient plus payer. Donc, nous disons que ça suffit. Le moment est venu, donc, pour que Matam puisse bénéficier, donc, d'une université, pour que les enfants de Matam, donc, puissent avoir les mêmes chances de réussite. Donc, quelqu'un qui est né à Dakar, quelqu'un qui est né à Jigenshore, qu'un enfant qui est né à Matam puisse étudier à Matam depuis le pré-scolaire, les primaires, jusqu'à l'université, sans sortir, donc, de Matam. De la même manière qu'un enfant qui est né à Dakar, qui est né à Thiesse, qui est né, donc, dans les autres régions. Nous nous battons pour que Matam puisse, donc, avoir toutes les infrastructures nécessaires. Mais on parle de problèmes d'espace. Non, donc, ça, c'est un faux débat. Les gens, ils voulaient nous faire, donc, un mauvais procès, mais on n'a pas de problème d'espace. Tout récemment, le comité de pilotage a raconté à la maire de Matam, que je salue au passage, Momodou Moridio. Donc, le comité de pilotage l'a rencontré, chez lui, à Yop. Il nous a dit que, présentement, donc, il n'y a pas, donc, nous avons, donc, une disponibilité, donc, l'équivalent de 500 hectares de terre. Mais, donc, quand vous allez à Matam, quand vous entrez dans la ville, il y a une digue qui va vers Navel, qu'on appelle Ila Navel. Donc, entre cette digue et l'entrée de la ville, une digue de protection, il y a plus de 500 hectares de terre disponibles. Nous pouvons accueillir 10 universités. Donc, c'est un mauvais procès que les gens ont voulu nous faire pour essayer, donc, de délocaliser l'université, pour amener chaque chez eux. Donc, je peux vous garantir qu'à Matam, on n'a pas ce problème d'espace. Et quels sont les actes que vous avez posés par rapport à votre combat ? Est-ce que vous avez rencontré des autorités pour des concertations en vue de trouver des solutions, justement ? Effectivement, on a rencontré, donc, beaucoup d'autorités. La plus grande autorité qui nous a aidés dans notre combat, c'est notre vénéré, donc, c'est notre guide religieux, Tcherno Hamadou Samasa. Tcherno Samasa, il a porté le projet, donc, il s'est beaucoup battu, il a oeuvré pour que Matam puisse avoir une université. Donc, c'est notre plus grand soutien, c'est le, donc, en dehors de Tcherno Samasa. Tout récemment, aussi, donc, nous avons rencontré, donc, les nouvelles autorités, notamment le coordinateur, donc, de l'université de Matam, M. Sidibé, avec qui on a longuement discuté. Donc, c'est, donc, quelqu'un de très ouvert, donc, qui, donc, il a, donc, reçu le comité de pilotage au niveau de la faculté de santé. Et si je ne me trompe pas, devant Tcherno Samasa, je pense que le président Sall avait donné son accord, d'ailleurs. Effectivement, le président, donc, quand le président était venu à Matam, donc, notre guide religieux, donc, Marabou, Tcherno Samasa, il avait interpellé sur cette question, donc, d'université, donc, il a répondu favorablement, donc, lors du concours général organisé, donc, il a dit, effectivement, donc, qu'il va ériger, donc, l'université, donc, à Matam. Donc, depuis lors, maintenant, on attend, on attend, donc, que l'université sorte de terre, donc, on attend, donc, la pose, donc, de la première pierre. Et pourtant, des actes ont été posés, hein, par rapport à la nomination du nouveau coordonnateur de l'université, la personne de Mamadou Sidibé. Un projet, également, de décret a été posé. N'empêche, vous demandez plus. Oui, effectivement, donc, il y a eu un projet de décret lors du dernier conseil des ministres. Il y a aussi un coordonnateur, M. Sidibé, donc, que je salue au passage, qui m'a reçu, donc, le samedi passé. Et on a longuement échangé, donc, par rapport, donc, à l'université de Matam. Mais, madame, ce n'est pas suffisant. Nous voulons vraiment, donc, qu'on entre, donc, dans la phase concrète et qu'on procède à la pose, donc, de la première pierre et que l'université, donc, sorte de terre. Normalement, on dit que l'université, donc, doit démarrer en 2024. Donc, si l'université doit démarrer en 2024, donc, il faut vraiment qu'on lance les travaux dès à présent. Est-ce qu'on peut parler d'impact sur le point économique et social ? Ah, oui, oui, oui. Donc, l'élection d'une université à Matam aura un impact considérable. D'abord, sur le plan économique, donc, vous savez, quand on crée une université, c'est un investissement lourd, c'est un investissement, donc, de 100 milliards. Donc, il y aura, il y aura, donc, des emplois directs. Donc, c'est l'occasion, donc, pour les jeunes, Matam, moi, disons, de pouvoir, donc, être embauchés à l'université et de travailler à l'université. Donc, ça, c'est des emplois directs. Mais, à côté des emplois directs, il y aura des emplois indirects. Donc, ça va, il y aura, il y a un impact sur le commerce. Imagine, donc, plus de 20 000, 30 000 étudiants qui viennent, ces gens-là, ils vont manger, ils vont se déplacer. Donc, il y aura aussi un impact, aussi, sur le transport. Mais, aussi, il y aura un impact considérable sur l'immobilier et le foncier. Autrement dit, la valeur vénale, donc, toute la région de Matam, donc, la valeur vénale, donc, des terres, donc, vont augmenter. Si tu as un terrain qui a coûté 2 millions, ce terrain-là va coûter 5 ou 6 millions avec l'érection, donc, de l'université. Et qu'est-ce qui vous dérange, justement, le fait que certains, en tout cas, services de l'université soient délocalisés dans d'autres sites ? Non, tu sais, donc, on a fait l'expérience, donc, de la délocalisation. Donc, l'université, donc, d'ici, s'allumez là. On a vu, donc, c'est une erreur monumentale, d'ailleurs, l'État du Sénégal l'a reconnu. Mais, le ministre de l'enseignement supérieur qui était là, et qu'on a changé, a reconnu que, vraiment, c'était une erreur. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'argent, donc, de le fait, donc, déclater, donc, l'université. Voilà. Donc, c'est pour cela, donc, qu'on est revenu, donc, vers les fondamentaux, donc, pour avoir, donc, un site, un site unique. Justement, et on va s'arrêter un peu sur le parrain. On peut dire aujourd'hui que l'espoir est permis, en tout cas, pour des génies de demain en matière d'éducation, des génies à l'image du professeur Suleiman Nian, qui a été un grand mathématicien. Ah oui, oui, je suis à l'aise quand je parle de Suleiman Nian, pour plusieurs raisons. D'abord, Suleiman Nian, c'est un ami, donc, à mon père. Suleiman Nian, donc, c'est un des plus grands mathématiciens que le Sénégal ait connu. D'ailleurs, dans le forum, donc, il y aura de très grands mathématiciens, des académiciens, comme le professeur Hamidou Datte, comme le professeur Mamoudou Sangaré, qui seront là. Donc, ils vont animer, donc, le premier panel qui va porter sur la vie, donc, et l'oeuvre, donc, du Suleiman Nian. Ainsi que le professeur, donc, Khalidou Diallo, que je salue, donc, au passage. Je peux dire que Suleiman Nian, donc, malheureusement, les Sénégalais, donc, ne le connaissent pas. Mais, donc, comme Birago Dioblé disait, les morts ne sont pas morts. Donc, quand tu vas à l'université, tu vois les oeuvres de Suleiman Nian. Donc, scientifiquement, il est toujours en vie. Là, c'est lui qui a fait, donc, l'IRM, il a créé pas mal, donc, pas mal de structures. Donc, même les Américains, quand ils ont voulu aller, donc, à la lune, ils sont basés sur les travaux, donc, de Suleiman Nian. Pour vous dire que c'est un grand monsieur, donc, du point de vue scientifique, donc, c'est un homme, donc, d'une rigueur aussi scientifique incommensurable. Suleiman Nian, moi, j'ai eu la chance de le côtoyer quand j'étais à l'université. Il m'a reçu à plusieurs reprises. Voilà, un homme, quand il te demande de venir à 15h, tu viens à 15h moins 5, il te dit non, il n'est pas encore 15h. Donc, il est ponctuel, donc il est rigoureux. Et je rappelle qu'il fut le doyen de la faculté des sciences et techniques de 1969 à 1985. Il fut également recteur de l'université Chérante Diop de Dakar de 1985 à 1999. Venons-en au forum à présent, le forum qui se prépare et qui est prévu, d'ailleurs, les 24 et 25 décembre. Qu'est-ce qui motive l'événement ? Voilà, donc, les 24 et les 25 décembre, on a vu, donc, toute la communauté, donc, scientifique, tous les intellectuels du FUTA, donc, nous les demandons, donc, de venir assister au forum international de Matam. Donc, c'est un moment d'échange, d'abord, entre, donc, les enfants du FUTA, entre les cadres du FUTA, donc, un moment d'échange aussi avec les populations de Matam, pour permettre aux populations de Matam de s'approprier, donc, le forum international de Matam. OK ? Donc, il y aura plusieurs panels. Donc, le premier panel qui va porter, va porter sur la vie et l'oeuvre, donc, du professeur Suleiman-Nan. Ce panel sera animé par le professeur Khalidou Diallo, donc, qui est l'ancien ministre, qui, lui aussi, il a beaucoup côtoyé, donc, Suleiman-Nan. À côté, il y aura Amidou Dat, donc, Amidou Dat, donc, tout le monde le connaît, donc, c'est un académicien. Donc, Amidou Dat et le professeur Sangaré, donc, plus le professeur Marito-Nan. Ce sont les trois académiciens que nous avons au Sénégal. Donc, il y a deux qui vont se déplacer, c'est-à-dire Amidou Dat va se déplacer, ainsi que le professeur, donc, Sangaré. Donc, c'est des soumités intellectuels, donc, c'est des professeurs qui sont agrégés, donc, en mathématiques. Donc, c'est eux qui vont venir animer, donc, le premier panel. Et le premier, deuxième panel qui va porter sur la vie et l'oeuvre, donc, du Suleiman-Nan, sera animé aussi par un très, très grand monsieur, un très grand professeur. C'est le professeur Samba-Tiam, qui est avocat, aussi, au barreau de Paris. Donc, que je salue au passage, lui aussi, il sera là-bas. Donc, c'est lui qui va animer ce panel-là. Donc, le panel numéro 3 va porter, donc, sur l'impact socio-culturel. Effectivement, j'aimerais un peu, en résumé, que vous reveniez un peu sur les thématiques qui seront abordées à l'occasion. D'accord, donc, c'est ça. Donc, le troisième panel, donc, va porter, donc, sur l'impact, donc, socio-culturel. Et, donc, c'est un panel qui sera animé par un très grand monsieur. Donc, c'est le professeur Abdullah Dorosso, donc, de l'Université de Noachute. Donc, il sera là, donc, il sera matin, après-demain. Donc, c'est l'un des plus grands anthropologues en Afrique. Donc, vous savez, quand il y a quelque chose comme 30 000, 40 000 étudiants, donc, qui viennent dans une localité, donc, forcément, il y aura, donc, il y aura un changement. Donc, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est qu'on puisse, donc, conserver nos valeurs, donc, en tant que faux tanker, mais en tant que préparer la population à s'ouvrir aux autres. Parce que, quand on dit UNVC, les gens vont quitter le Gabon, le Congo, le Comand, etc. Donc, pour venir, toutes les nationalités, donc, vont se retrouver, donc, dans cette université. D'accord. En dehors de l'université, professeur Sulaï Maniang, mouvement Matam Debout, est-ce que ce mouvement intervient dans d'autres secteurs ? Effectivement, donc, le mouvement, donc, on a un plan de très chargé. Donc, là, donc, on est, donc, carrément sur le forum. Après, donc, le forum, donc, il y aura d'autres activités, donc, le mouvement va mener, donc, telle que, donc, la consultation médicale gratuite pour les populations, des opérations de reboisement, ok ? Des distributions de prix, donc, on est là, donc, pour participer, donc, au développement, donc, de notre localité. Et qu'en est-il de votre position par rapport à la diaspora ? Parce qu'on sait que, dans la région de Matam, quand même, les ressortissants, en tout cas, ils interviennent positivement dans l'économie même de Matam, qu'en est-il justement de ces ressortissants ? Effectivement, beaucoup de membres du mouvement de Matam Debout sont de la diaspora. Je salue, au passage, mon frère Souleymane Diakou, qui est aux États-Unis. Seulement, parfois, cela se fait de manière informelle également. Voilà, cela se fait de façon informelle, mais la diaspora contribue financièrement. Chaque année, c'est des milliards, donc, que la diaspora envoie, donc, au Sénégal. Donc, pratiquement, une bonne partie des infrastructures, donc, qu'on voit au FOTA, c'est des infrastructures qui sont réalisées, disons, par les émigrés. Donc, c'est tout à fait normal qu'on travaille, donc, à une étoile de collaboration, donc, avec nos parents, donc, de la diaspora, donc, pour que, donc, Matam, donc, puisse avoir, donc, une université, et que nos enfants, donc, puissent, donc, bénéficier d'une égalité de chance, et qu'il y ait, donc, une équité territoriale, donc, que Matam soit, donc, une région qui se développe, qui a les mêmes infrastructures que Dakar, Thiers, etc., etc., et comme je l'ai dit dès le début, qu'un enfant qui est né à Matam puisse, donc, avoir les mêmes chances de réussite qu'un enfant qui est né à Thiers, qui est né à Jigenshore, qui est né, donc, dans les autres régions. Et si vous devez également résumer les défis de l'heure, c'est-à-dire les priorités à Matam, qu'est-ce que vous allez dire ? Que ce soit sur le plan économique, sur le plan social ? Voilà, il y a beaucoup de priorités à Matam, donc, mais une seule priorité pour nous, d'abord, c'est l'université, l'éducation. En dehors de ça, donc, il y a la route du Dens-de-Maillot, donc, pour permettre aussi, donc, le désenclavement, donc, de la région, donc, de Matam. Donc, là aussi, donc, c'est la seconde priorité. La première priorité, c'est l'université, pour que les Matam, donc, les enfants de Matam puissent étudier dans de bonnes conditions, puissent avoir une chance de réussir. La seconde priorité, c'est la route, donc, de Dens-de-Maillot, pour permettre de désenclaver, donc, tout le Dens-de-Maillot. Vous savez, donc, c'est une région, donc, agricole, c'est une région de production, et c'est une région, donc, qui a besoin, donc, d'être, donc, désenclaver. On ne peut pas, également, ne pas parler des femmes, surtout si l'on sait que les femmes, en tout cas, jouent un rôle très, très important dans l'économie du pays, dans le développement. Quelle est la part que vous avez réservée aux femmes ? Oui, tu sais, donc, dans le mouvement Matam debout, dans le comité de pilotage, dans l'instance de décision, donc, il y a beaucoup de femmes. Donc, la femme, donc, avant tout, c'est la vie. Absolument. Donc, on ne peut rien faire, donc, sans la femme. Donc, elles sont là, donc, elles participent à toutes les activités, donc, au même titre, donc, que les hommes. Et donc, le mouvement Matam debout va accompagner les femmes pour essayer de trouver des financements, donc, pour aider les femmes, quand même, donc, pour qu'elles puissent, quand même, s'autogérer. Et faire tout, quand même, pour booster les activités génératrices de revenus. Voilà, c'est ça que j'ai dit, nous allons accompagner les femmes, donc, pour qu'elles puissent, quand même, bénéficier des financements, ok, et booster, donc, les activités, donc, génératrices, donc, de revenus. Parce que dans la phase de, dans l'affaire, donc, dans la phase de construction, quand on va atteindre la phase de construction, donc, de l'Université, donc, de Matam, nous allons nous rapprocher, donc, des organismes de financement, en tant que les trois FPT et d'autres organismes, donc, pour qu'on puisse, quand même, former les jeunes, donc, notamment, donc, concernant les métiers du bâtiment, la plomberie, l'électricité du bâtiment, le tarélage, ok, pour que ces jeunes puissent postuler, puissent travailler. Et quand on va entrer dans la phase, donc, active, dans la phase de recrutement, nous allons tout faire aussi, donc, pour qu'on privilégie, donc, les jeunes Matamans, donc, pour les métiers qui n'existent pas une spécialisation, ok, donc, pour les jeunes Matamans, qu'on puisse travailler, donc, dans l'Université. Et autre chose également, on va revenir un peu sur l'Université, par rapport au nouveau coordonnateur qui a été nommé. L'espoir est permis, avec ce nouveau coordonnateur, vous pensez qu'il pourra relever le défi ? Oui, effectivement, donc, il m'a reçu, M. Sidibé, donc, il m'a reçu samedi passé dans son bureau, c'est l'actuel doyen de la Faculté des Sciences. On a longuement discuté, donc, j'ai trouvé un homme très ouvert, et, donc, qui est déterminé, donc, vraiment, à réagir, donc, qui est déterminé, quand même, disons, à réussir la mission que le chef de l'État, donc, l'a confié. Votre dernier mot avant de clore ? Mon dernier mot, donc, je remercie, donc, tout le monde, je remercie tous mes, donc, frères, donc, des mouvements, donc, Matam Debout, je remercie, donc, les membres du comité de pilotage, je remercie aussi, donc, mes confrères, donc, de l'ordre national, donc, des experts, donc, je vous invite, j'invite tout le monde, j'invite tous les intérêts de Matam, ok, et, donc, j'invite, donc, les cadres, les jeunes, je vous donne rendez-vous le 24. On est bien sûr qu'on est à Matam, nous avons fait le développement de la ville, donc, on est bien sûr qu'on est pour le développement de l'Ourongo, mais nous sommes dans la politique, donc, nous sommes une association apolitique, nous ne faisons pas de la politique. Ce qui nous intéresse, c'est le développement, donc, de la ville. Merci beaucoup, Abou Nguéban, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Matam Debout, merci à vous, également, qui nous suivez un peu partout, merci à l'équipe technique Soir d'Info, revient demain à la même heure, bonsoir et bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada